Salut les amis et bienvenue dans ce manuel de l'utilisateur en vidéo du fantastique Quadigi de Clavis. Dans cette vidéo, installation et mise à jour sont volontairement ignorées pour se concentrer sur l'essentiel. On ne va pas faire de musique du tout, on va plutôt visualiser les formes d'ondes ou les enveloppes générées par le Quadigi via un oscilloscope. Avant toute chose, Quadigi c'est quoi ? Quadigi c'est un quadruple générateur d'enveloppes unique en son genre, pensé pour le jeu en live. Le but est de proposer à l'utilisateur de programmer des enveloppes riche et évolutive en évitant de casser un patch subtil. Ceci est rendu possible grâce aux deux modes d'utilisation bien distincts, le premier où tous les contrôles sont disponibles, le mode studio, et l'autre le mode live où seuls les contrôles nécessaires sont dispo, on verra ça tout à l'heure. L'interface offre un accès intuitif à des fonctions très poussées, des fonctions avancées comme le time stretching automatique, le cloaking multiphase, ou encore le morphing entre les presets font de Quadigi un module unique en son genre. Voyons les fonctions en un coup d'œil. Quadruple générateur d'enveloppes à 7 étages, pré-délai, hold, attack, punch, decay, sustain, réglage continu des courbes d'enveloppes, inversion, niveau de sortie indépendant, possibilité de bouclage avec calage automatique à l'horloge entrant, time stretching élastique, 5 horloges internes avec tam tempo, contrôle d'horloge externe, multiplication, division, décalage, offset, contrôle individuel externe du cycle, gate manuel, 32 emplacements de sauvegarde avec nom, contrôle externe via CV ou trig ou clock, matrice CV à 156 points simultanés, multi-édition pour les patchs polyphoniques, mode live pour un contrôle plus facile et sécurisé, un écran OLED, des LED d'indication en temps réel, deux détails de l'enveloppe et j'en passe. Alors on va commencer avec la présentation de l'interface. Le Quadigi présente 9 boutons, 4 tirettes accompagnées de LED, 2 rotatifs, 6 connecteurs d'entrée, 4 connecteurs de sortie, un grand écran OLED ainsi que 23 LED, il fait 14 HP pour 21 mm de profondeur hors panneau. Le gros rotatif fuser est configurable et utilisable comme source de tension. Les 4 boutons ici sont les sélecteurs d'enveloppes à éditer et 6 LED représentent les étages de l'enveloppe en cours d'édition ou sélectionnés. Les 4 tirettes ici gèrent chaque étage de la ou des enveloppes sélectionnées. Pour l'accès aux étages suivants, on utilisera le rotatif preset edit. Le rotatif preset edit donne accès aux presets et à des paramètres poussés en fonction du menu sélectionné. Les 5 boutons accompagnés de LED permettent de sélectionner le menu désiré et les 3 boutons U, A et B en combinaison avec le bouton UP pour sélectionner la source de modulation. CVA et CVB clock autorisent quant à eux le contrôle de certains paramètres via une tension de contrôle, CV ou déclencheur trig clock. G1 et G4 sont les entrées gate trigger pour nos enveloppes. ENV1 à ENV4 sont les sorties de chaque enveloppe. La LED verte qui accompagne chaque sortie témoigne d'un signal en sortie. Maintenant que l'on a vu l'interface, entrons dans le vif du sujet et voyons comment tout ceci fonctionne. Tout d'abord un petit mot sur les deux modes du Quadigy, le mode S pour studio et L pour live. Le mode studio donne accès à tous les paramètres d'édition alors que le mode live restreint l'interface aux fonctions les plus utiles, afin de ne pas casser un patch en situation de jeu et par mégarde. Pour accéder à l'un ou l'autre de ces modes, on tient un global enfoncé, la LED rouge live s'illumine et l'écran affiche elle en partie supérieure gauche. Pratique. Repassons en mode studio en faisant la même manipulation. Le chiffre 01, toujours à gauche de l'écran, indique le réglage de présélection en cours. Ensuite, sélectionnons une enveloppe à éditer en enfonçant le bouton concerné. On pourrait aussi sélectionner plusieurs enveloppes en même temps pour les éditer ensemble, pratique pour les patchs polyphoniques. Comme on le voit, l'écran reflète instantanément la courbe de l'enveloppe. Les LED sur les tirettes qui sont éteintes indiquent que le fader n'est pas sur la valeur réelle et l'écran nous indique s'il faut monter ou descendre. Plus on se rapproche de la position enregistrée, plus les flèches ralentissent. Quand la valeur est atteinte, la LED rouge de la tirette s'illumine. En mode EG, le poussoir Preset Edit offre un déclenchement manuel de l'enveloppe. On enfonce le bouton, les LED des courbes reflètent l'enveloppe et la LED verte de sortie, la présence d'un signal. Voyons quels sont les paramètres disponibles par enveloppe. Les 4 faders nous donnent donc accès aux 4 premiers étages de notre enveloppe ADSR. Les enveloppes ADSR sont composées de 3 étages temporels et d'un étage de puissance. A pour l'attaque, D pour le déclin, S pour le maintien, ce paramètre règle le volume de l'enveloppe et R pour le relâchement. Les autres étages de l'enveloppe sont accessibles avec le rotatif Edit. On a donc PD pour pré-delay qui permet de retarder l'enveloppe comme si la gate arrivait plus tard. H pour old qui va l'enveloppe. On a donc D pour permettre d'étendre virtuellement la durée de la gate. P pour punch qui ajoute un maintien avant le déclin. Gt pour Global Time, un paramètre temporel qui affecte tous les étages de notre enveloppe en même temps. On appréciera le fait qu'en approchant de 100%, le fader présente un petit peu d'espace, un petit peu de relâchement avant de remonter ou de redescendre dans la valeur. C'est fort pratique, ça nous permet d'atteindre 100% assez rapidement. Le troisième écran permet lui de régler la courbe de chaque étage. Le troisième écran permet de remonter à l'enveloppe. Ainsi que la force du signal. Trigger Gate pour sélectionner le mode Trigger où la totalité de l'enveloppe est jouée, ou le mode Gate où le maintien, Sustain, est tenu tant que la Gate est On. Le troisième écran permet de remonter à l'enveloppe. Join gère le redéclenchement de l'enveloppe en cas de chevauchement. Avec Join on va commencer la phase d'attaque au volume de l'enveloppe quand une Gate est entrée. Alors que Restart redémarre l'attaque depuis le réglage de cet étage. Full Attack permet en mode Gate que la phase d'attaque soit toujours complétée même si le signal de Gate est stoppé. Expliquez-vous sur l'enveloppe. Ainsi que la police de l'attaque soit déjà fermé en cas de chevauchement de l'enveloppe. On va en faire ces tests de l'attaque. Ils n'entendent pas ce qu'on peut faire. Une année à l'inveloppe, on va mettre à la fin, Au bout de la main. On va en faire, on en faire. On va en faire. Invert, c'est pour inverser la sortie de l'enveloppe sélectionnée. Comme on l'a évoqué, les enveloppes peuvent être bouclées afin de créer des fonctions ou LFO à forme d'ondes personnalisées. Pour ce faire, rien de plus simple, on enfonce le bouton Cycle, sa LED bleue s'illumine. Avec un réglage OFF, on n'a pas de bouclage, l'enveloppe suit les gates ou trig. Avec Individuel ou Individuo, l'enveloppe suit son horloge interne, la LED clignote. Avec Tap Tempo, je règle l'horloge interne. Avec Global, l'enveloppe partage l'horloge globale, la LED clignote en double. Et avec External, l'enveloppe suit l'horloge externe. Avec Tap Tempo, on peut utiliser l'encodeur pour entrer un tempo. Avec Tempo, c'est bien évidemment pour entrer le tempo en BPM. Internal Clock Ratio permet de multiplier ou diviser le tempo interne, de diviser par 64 jusqu'à multiplier par 16. Si l'on avait choisi External au menu précédent, on aurait trouvé Clock Ratio. Offset positionne le départ de l'enveloppe dans le cycle. Pour ça, le cycle est divisé en 12 pas égaux et le décalage est appliqué sur ces divisions. Avec Feeling à 100%, l'ajout de durée sur l'un des segments de l'enveloppe s'adapte à la durée du cycle. Le remplissage, donc Feeling, peut être réduit de façon à créer du vide à la fin de l'enveloppe, à la fin du cycle. Ou au contraire, être prolongé au-delà de 100%. Alors, les enveloppes se chevaucheront. En dessous de 1%, on passe en Enveloppe Timing. L'enveloppe ne s'adapte plus au changement de tempo et le générateur se comporte comme une enveloppe traditionnelle ou normale. Gated Cycle permet de boucler l'enveloppe tant que la gate, et En ou Enfoncer. Voilà pour le menu Cycle. Alors voyons maintenant le menu Preset, où l'on va gérer les différents préréglages. On a donc 3 options. Charger le préréglage, sauvegarder le préréglage ou initialiser le préréglage. En mode sauvegarde, les 4 faders permettent de nommer notre Preset. Passons au menu Global. Le premier écran change en fonction du réglage de cycle. Il intervient sur la durée globale de l'enveloppe. Quand l'enveloppe est en cycle sur OFF, étirement ou compression globale. Sur individuel, tempo en BPM pour cette enveloppe. Internal Global Clock, le tempo pour toutes les enveloppes en mode Global Clock. External Clock, divise ou multiplie l'horloge en 30 pour la section. Preset Control nous permet de balayer les presets via l'entrée CVA. Alors avec None, on n'a pas de contrôle externe. Avec CVA, une tension de contrôle entrante permet de balayer les préréglages. Et avec Trigger A, un signal de clock ou de trig reçu en A passe au préréglage suivant. Puis Boucle, très utile quand on souhaite synchroniser le changement de préréglage avec un équipement externe. First Last Preset, avec ce paramètre on définit le préréglage de début et de fin de la boucle. Morph Mode, c'est pour intervenir sur le morphing des préréglages. Avec Global, le temps de morphing est global. Et avec Preset, le temps de morphing est défini par le préréglage. Enfin, Morph Time gère la durée du morphing entre les deux presets. Brightness, c'est le réglage de la luminosité de l'écran. Screen Saver, durée avant extinction de l'écran afin de préserver sa durée de vie. Factory Reset, c'est pour remettre le module en mode sortie d'usine. Et enfin, les infos sur la version du firmware. Pour terminer ce long tuto, voyons le menu CV Matrix. Alors il y a trois sources de modulation qui peuvent être assignées à 13 destinations. CV A, CV B et le rotatif User. Pour assigner un modulateur à une destination, on sélectionne le menu EG. Puis on tient à enfoncer CV Matrix. Puis on enfonce soit U, soit A ou soit B. L'écran reflète notre choix. En bougeant les faders, on règle la profondeur de la modulation, comme on le voit par la barre verticale devant chaque segment contrôlé par CV. On peut donc contrôler les paramètres des trois écrans Envelopp Generator. Bien sûr, l'écran nous montre les modulations. Si une enveloppe est cyclée en individuel, CV Matrix prend le contrôle sur le tempo avec atténuation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si l'on enfonce Preset, on va pouvoir effacer les affectations CV. Alors vous avez vu, on n'a pas fait de musique du tout, mais j'ai quand même préparé quelques captures de patch avec le Quadigi. Voilà, on a terminé pour le manuel de l'utilisateur en vidéo du Quadigi de clavis. Merci de votre attention et amusez-vous bien avec votre Quadigi. Merci de votre attention et amusez-vous bien avec votre Quadigi de clavis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501